Musique Monseigneur Marcelo Sanchez-Sorondo, bienvenue ici. Vous êtes du Vatican, donc vous avez parlé avec un panel sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a un aspect religieux à cette question? Oui, certainement. Si vous considérez que le pape a écrit une encyclique sur le climat, et finalement il parle de la conversion écologique, c'est-à-dire conversion, c'est une parole de la religion et de la morale. Et si nous considérons finalement que le problème, c'est l'activité humaine qui utilise le matériel fossile, ça qui produit le changement climatique et le réchauffement global. Et ça le fait par profit. Alors l'unique forme de changer, c'est une motivation morale. Parce que si c'est seulement le profit, nous pouvons aussi discuter si vraiment l'énergie, le matériel fossile, c'est la plus économique. Parce que ça c'est une question aussi. Mais pour faire toutes ces considérations, et pour changer les lobbies qui tiennent l'économie, nous devons faire une considération morale. Si vous avez un problème de santé, et vous allez à votre médecin, et le médecin dit que vous devez faire ça, au contraire, les choses ne vont pas bien et vous pouvez mourir. Parce que ça c'est la question. Si les scientifiques disent que ce sont les médecins de la Terre, que les situations sont ici, nous devons changer. Et pour faire ça, aussi pour prendre un médecin, vous devez faire une considération morale. Parce que ce n'est pas une chose agréable, beaucoup de fois. Et alors, c'est une nouvelle limite qui vient un poste pour la considération de la science. Et nous le devons considérer comme une nouvelle possibilité, comme une nouvelle chance pour changer. Et le WVPC, le World Policy Conference, c'est une bonne plateforme pour exprimer ce point de vue ? Oui, je pense que c'est formidable, parce que l'agent parle clair, et beaucoup de fois, il ne connaît pas complètement les problèmes. Et alors, le dialogue, le dialogue qui était un climat d'amitié, c'est très important pour comprendre le problème. C'est-à-dire toujours avec l'image des médecins. Vous cherchez à trouver un médecin qui est un ami, parce que s'il dit les choses dures... Très bien exprimé. Merci, Monseigneur. Merci. Merci.